La langue française 3e année de l'enseignement primaire On est arrivé à la page 118 On a 18 et 100 Au début de la page, on a lire et s'exercer Dans ce paragraphe, nous allons voir le son F Nous allons voir le son F qui peut s'écrire avec PH Le son F s'écrit avec la lettre F comme dans le mot Fête Ou avec la lettre PH comme dans le mot Pharmacie Alors, le son F s'écrit avec la lettre F Comme dans le mot Fête ou avec la lettre PH comme dans le mot Pharmacie Donc, le son F s'écrit avec la lettre PH Alors, dans ce paragraphe, nous allons voir le son F qui s'écrit avec PH En fait, nous allons voir le son F qui s'écrit avec la lettre PH En fait, nous allons voir le son F qui s'écrit avec la lettre PH En fait, nous allons voir le son F qui s'écrit avec PH Nous allons voir le son F qui s'écrit avec la lettre PH Et donc, nous allons voir ce qui s'écrit avec la lettre PH En fait, nous allons voir le son F qui s'écrit avec l'âge Pour voir le texte précédent. Et d'ailleurs, nous avons déjà vu un oiseau entend aussi la phrase du cèdre. Il a de la peine. Un oiseau entend aussi la phrase du cèdre. Il a de la peine. Un oiseau entend aussi la phrase du cèdre. Il a de la peine. Un oiseau entend aussi la phrase du cèdre. Il a de la peine. Et d'ailleurs, il a de la peine. 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 On va dire qu'il a de la peine. Reprenons à nouveau la question. Qui a de la peine ? Et d'ailleurs, nous avons la question de qui a de la peine. Bien sûr, c'est un oiseau qui a de la peine. Et d'un taïr ou n'est-ce qu'il a de la peine ? Nous prenons la deuxième question. A qui parle l'oiseau ? A qui parle l'oiseau ? Et d'un, l'hymen y-takellem ? A t'aïr. A qui, l'hymen, parl ? C'est le verre parli. Y-takellem ? A qui parle l'oiseau ? L'hymen y-takellem ? A t'aïr. Et d'un, reprenons à nouveau le texte. Et d'un, nous n'achrons d'un jadid un nœc. Comme nous l'avons déjà vu, on a sur le texte. Il soukou ses ailes, couvert tonnage. Et dit à l'arbre. Et d'un, il y-takellem ? 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 إذا الطائر يتكلم للشجرة إذا selon le text الو ASU PARL A LA R إذا حسب الناس الذي رأينا الطائر يتكلم ls shagara نپrôno la troisième question نأخد السؤال التالit Kisubush les oreilles Kisubush les oreilles Mane ilade gatta udouni Kamala wnaquul bianna usadda udouni Kisubush les oreilles Nous revenons à nouveau au texte. Qu'est-ce qu'on a déjà vu ? Qu'est-ce qu'on a déjà vu sur ce texte ? On a déjà vu à la fin de ce texte l'Ossadr sous bouche les oreilles et continue son chemin. L'Ossadr sous bouche les oreilles. C'est l'arbre qui se bouche les oreilles. C'est l'arbre qui se bouche les oreilles. Et enfin, on a la quatrième question. Et enfin, on a la quatrième question. On a la quatrième question. Qui peut devoir les feuilles ? Dolar. Qui peut ? On a la quatrième question. On a la quatrième question. On a la quatrième question. Qui peut devoir les feuilles de l'arbre ? On a la quatrième question. On a la quatrième question. Qui peut devoir les feuilles de l'arbre ? On a la quatrième question. On a la quatrième question. Qui peut devoir les feuilles de l'arbre ? Bien sûr, selon cet oiseau, c'est un éléphant qui peut devoir les feuilles de l'arbre. C'est un éléphant qui peut devoir les feuilles de l'arbre. Donc, dans la quatrième question. On a la quatrième de l'arbre. Il peut lui avoir un peu ennemi. On a la quatrième quatrième. Je lis les syllabes. Je lis les syllabes. Je lis les syllabes. On a un prévu de l'arbre. Je lis les syllabes. j'lais pas de réponse j'en n'ai pas alors disait la réponse jusqu'à une .. j'ai pas alors là, j'ai pas plus du let следующ après la réponse tout ça vient sur jeden où on ne veut Alex puis on il xait le mot j'ai pas a pas de mot qu'on comme on on pas de mot qu'on on donc le mot on on Ce sera l'âge est une fois que nous allons nous dire. Il peut y'être une fois l'âge à l'âge. Nous pouvons dire c'est un réseau. Donc on dirait un réseau. On dirait un réseau. Dans la vidéo, le motibit est un réseau. Nous dirons une autre vidéo qui est un réseau. Tu peux y'rons un réseau. C'est un réseau. On dirait un réseau. On peut nous dire qu'on a des groupes de lettres qui se prononcent d'une seule émission de voix. On peut dire qu'on a des groupes de lettres qui se prononcent d'une voix. On peut dire qu'on a des groupes de lettres qui se prononcent d'une seule émission de voix. On peut dire qu'on a des groupes de lettres qui se prononcent d'une voix. On peut dire qu'on a des groupes de lettres qui se prononcent d'une voix. Après, on a PHO qui se prononcent d'une voix. On a PHO et on a PHO. On peut dire qu'on a des groupes de lettres qui se prononcent d'une voix. On peut dire qu'on a des groupes de lettres qui se prononcent d'une voix. Après, on a PHO qui se prononcent d'une voix. On peut dire qu'on a des groupes de lettres qui se prononcent d'une voix. On peut dire qu'on a des groupes de lettres qui se prononcent. Nous passons au troisième paragraphe. On peut dire qu'on a des groupes de lettres qui se prononcent d'une voix. Nous prenons la première image. Qu'est-ce que c'est ? Nous prenons la première image et on pose la question. Qu'est-ce que c'est ? C'est une photo. C'est une photo. Alors, est-ce qu'on entend dans le mot PHO, est-ce qu'on entend le son F ? Est-ce qu'on entend le son F ? F. Encore une image, quelle est-ce qu'on entend le son F ? Alors, pour l'homme photo, est-ce que nous entend le son F ? On entend le son F. Nous passons à la deuxième image. Qu'est-ce que c'est ? C'est un chien. Alors, avec la prononciation du mot chien, est-ce qu'on entend le son F ou pas ? Est-ce qu'on entend le son F ou pas ? Avec la prononciation du mot chien, est-ce qu'on entend le son F ou pas ? Alors, en prononçant le mot chien, on n'entend pas le son F. Alors, avec la prononciation du mot chien, on n'entend pas le son F. Après, nous passons à la troisième image. Qu'est-ce que c'est ? Nous prenons la troisième image. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une pharmacie. C'est une pharmacie. Alors, quand on prononce le mot pharmacie, est-ce qu'on entend le son F ou pas ? Et bien sûr, en prononçant le mot pharmacie, on n'entend pas le son F. Donc, on n'entend pas le mot pharmacie. Après, on n'entend pas le son F ou pas ? Après, on a la quatrième image. On a la quatrième image. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Que désigne la quatrième image ? Il estime de toucher sur le rabia. Que désigne la quatrième image ? Il estime de toucher sur le rabia. Et donc, la quatrième image représente un téléphone. La quatrième image représente un téléphone. Et donc, sur le rabia, tu m'attends le hâtif. Quand on prononce le mot téléphone, est-ce qu'on n'entend ou on n'entend pas le son F ? Et donc, le ном tourera n'entend, est-ce qu'on n'entend ou on n'entend pas Или est-ce qu'on n'entend pas le son F ? Et donc, on n'entend pas le son F ? Bien sûr on prononce le mot téléphone, on n'entend le son F. Et donc, le nom, on n'entend pas le son F. Après, on a la cinquème image. Que représentent-tel. Que représente-t-elle ? Qu'est-ce que représente la cinquième image ? La cinquième image représente un éléphant. Et dans le tabac, la cinquième image représente un éléphant. Alors, quand on prononce le mot éléphant, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son « f » ? Est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son « f » ? Bien sûr, en prononçant le mot éléphant, on l'entend avec le son « f ». Et dans le mot éléphant, on a la cinquième image. Que représente-t-elle ? La cinquième image, comme nous la voyons, représente une chouette. La cinquième image représente une chouette. Alors, quand on prononce le mot « chouette », est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son « f » ? Alors, quand on prononce le mot « chouette », est-ce qu'on entend ou on n'entend pas avec le son « f » ? En prononçant le mot « chouette », on n'entend pas le son « f » ? Nous passons au quatrième paragraphe. Je lis le mot qui correspond à l'image. Je lis le mot qui correspond à l'image. Je lis le mot qui correspond à l'image. Je lis le mot « chouette ». On est tout d'abord la première image. Que représente-elle ? Que représente la première image ? Est-ce qu'elle représente un phoque ou bien une photo ? La réponse LG Web, la réponse LG Web, la première image représente une photo. La première image représente une photo. Nous prenons la deuxième image. 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 Est-ce que cette image représente un téléphone ou bien un éléphant? Est-ce que la deuxième image représente un téléphone ou bien un éléphant? La deuxième image représente un téléphone. La deuxième image représente un téléphone. La troisième image représente un téléphone. Nous prenons la troisième image. Nous prenons la troisième image. Est-ce qu'elle représente la pharmacie ou bien l'offar? Est-ce qu'elle représente la pharmacie ou bien l'offar? La pharmacie, l'offar, c'est un phar. Donc, c'est-ce que cette image représente la pharmacie ou bien l'offar? Alors, bien sûr, cette image représente la pharmacie. Cette image représente la pharmacie. C'est une pharmacie. Et enfin, on a la quatrième image. Que représente-t-elle ? Et enfin, on a la quatrième image. Que représente-t-elle ? Et enfin, on a la quatrième image. Que représente-t-elle ? Est-ce qu'elle représente le plafond ou bien l'éléphant ? Le plafond, l'éléphant. Le plafond, c'est le plafond. L'éléphant, elle file. Alors, que représente la quatrième image ? Alors, que représente la quatrième image ? Est-ce qu'elle représente le plafond ou bien l'éléphant ? La quatrième image représente l'éléphant. La quatrième image représente l'éléphant. Journal 4, « Alors, qu'elle représente la quatrième image. بعد que je n'amène à l'enorme à l'enorme, je mets les syllabes en ordre pour trouver des mots et jolie, je mets les syllabes en ordre pour trouver des mots et jolie, je mets les syllabes. Je ne sais pas, c'est une syllabes en ordre. Alors comme on voit ici, on dit pho, on peut dire pho donc il peut être un syllabes. Après, on a t o. Pour le deuxième groupe de syllabes, on a P-H-A-R qui se prononce phare. Après, on a M-A qui se prononce ma. Et enfin, on a C-I-E qui se prononce si. Alors, pour chaque groupe de syllabes, on a des syllabes en désordre. On a des syllabes en désordre. Et dans lesquelles mèchent mouillent, on a des syllabes en désordre. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre ces syllabes en ordre pour trouver des mots. Et joli. Et on va lire ces mots. Et dans ce n'est pas ces syllabes, ces syllabes en désordre. Pour obtenir des mots. Lesquels sont sur les kalimètes et on va lire ces mots. Quand on a écrit ces kalimètes, nous prenons le premier groupe de syllabes. Nous prenons le premier groupe de syllabes. On a P-H-O qui se prononce Fou. Après, on a P-O qui se prononce Tou. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Quel est l'ordre qu'on va prendre ces syllabes pour obtenir un mot. Et donc, qu'est-ce qu'est-ce qu'on va mettre ? Toufou, Toufou, غير mawjouda. Et donc, les kalimètes sont sans-ce qu'on va mettre ? Et donc, comment ça nous donne ? C'est-ce qu'on va mettre ? Foutou. Foutou. Et donc, on va dire une photo. Donc, on va dire une photo. Quelle est l'ordre convenable pour ces syllabes ? Pour obtenir un mot. Pour obtenir un mot. Et donc, ce sont les termes de l'ordre pour obtenir un mot. Et on va mettre comme exemple ? Ou bien, siémah far. Et donc, cette kalimètes, est-ce qu'on va mettre comme exemple ? Fartcéma. Fartcéma. Est-ce qu'on va mettre comme exemple ? Fartcéma. Et donc, là, c'est-ce qui fait aussi. In Donc on appelle ça On vient de la parole On appelle ça 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 Donc on appelle ça Et à tous les jours J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu Merci d'avoir regardé cette vidéo !